bonjour dans cette vidéo il n'y a pas de vêtements mais je vais faire un aperçu astrologique au sujet de la pleine lune qui va avoir lieu le 29 mai dans l'axe gémeaux sagittaire tout d'abord il faut savoir que le gémeaux représente la parole le bavardage la première communication avec le monde la connaissance du monde extérieur donc notre enfance et notre adolescence et ce signe itinérant à l'immaturité à l'instabilité à la recherche de soi même et donc quand le soleil se trouve dans ce signe on est tous un peu plus avec la bougeotte on a envie de découvrir de communiquer davantage de connaître d'autres d'autres horizons mais généralement le gémeaux est quand même tourné vers l'entourage le plus proche donc la fratrie l'éducation primaire élémentaire le savoir-vivre qu'on reçoit dans la famille ou de la part de nos copains nos amis donc tous ces tous ces avis qu'on forme au fil du temps sur l'influence en suivant plutôt l'influence parce que il ya quand même un côté grégaire un côté du troupeau quand on parle des gémeaux quelque chose qu'on imite et donc soleil va se trouver un gémeaux d'environ 7 degrés et l'autre axe est sagittaire c'est donc le signe opposé celui qui parle de l'ouverture cosmopolite et des facultés mentales, cognitives, spirituelles et un apprentissage déjà peaufiné déjà bien ciselé bien en détail donc il n'est pas dispersé comme les connaissances en gémeaux qui sont plutôt superficielles qui qui manquent de profondeur et donc le sagittaire c'est l'opposé. Le sagittaire ne devrait pas comporter à priori cette dimension de jugement influencé et des pensées colorées par l'influence de l'entourage et de quelqu'un d'autre donc c'est tout le contraire c'est c'est le signe qui se concentre quand même un peu plus que sur les gémeaux et qui a quand même qui aspire à avoir des développements spirituels psychologiques avec des connaissances plus larges et plus approfondies. Donc il y aura l'opposition. L'ordre de l'achat pleine c'est donc l'opposition. Comme vous savez déjà l'opposition signifie qu'un tiraillement ou un petit compli, un souci se produit par rapport à la symbolique et aux thématiques abordés par chaque signe. Donc concrètement cette pleine lune peut vous révéler des soucis au niveau de la compréhension, au niveau de la parole, au niveau de votre style d'écrire, de parler, d'expliquer. Donc comment tout ça est compris ? Comment les autres perçoivent votre façon de dire quelque chose ? Est-ce que vous êtes bien compris ou est-ce que les gens interprètent mal vos dires et vos paroles et vos gestes même ? Parce que les gémeaux symbolisent aussi la mimique, la gestuelle au niveau du visage et les gestes au niveau du corps. Et le sagittaire donc des connaissances et toute une philosophie de vie, tout un système de valeurs, de connaissances, de savoir et généralement le sagittaire est porté à répondre, relier et transmettre les connaissances à une audience plus large et plus spécifique. Donc c'est des connaissances qui pourraient aider, qui pourraient réconforter, qui pourraient soulager l'autre alors que le gémeaux c'est seulement le bavardage et les discours plus ou moins inutiles qui servent à se divertir, laisser passer le temps et ne pas s'ennuyer plutôt. Donc vous pourriez remarquer que vous étiez soit incompris, que quand vous prenez pour quelqu'un de superficiel, quand vous reprochez un manque de profondeur, que vous étiez forcément quelqu'un qui n'osait pas dire ce qu'il a à cœur. Et donc les tracas et les émotions négatives plutôt, ça peut être dû quelquefois à la non-verbalisation. Voilà, c'est le sujet principal de cette plainte. Dans quelle mesure les non-dits, les choses que vous avez enfouies et dont vous n'osez pas parler, que vous n'avez osé dire à personne ? Combien ces choses peuvent influencer votre vie d'une façon négative ? Donc il ne s'agit pas proprement des secrets, mais des choses qu'on a tendance à ne pas dire tout simplement. Parce qu'on se sent embarrassé, parce qu'on croit que les autres vont se moquer de nous, parce qu'on croit que ce n'est pas quelque chose qui est digne d'être exprimé, qui doit se verbaliser. Donc voilà, c'est une problématique que vous devriez aborder. Vous savez dans quelle mesure et combien vous savez expliciter vos sentiments, parce que la lune c'est quand même les sentiments. Et le soleil c'est ce qui est visible, ce qui est concret, ce qui est la partie consciente de notre personnalité. Alors que la lune c'est la partie inconsciente. Donc il faut faire la paix. Il faut faire la paix et il faut se dire si telle ou telle chose me fait de la bile, depuis beaucoup de temps déjà, depuis Berlurette. Alors il est temps que je le dise à quelqu'un ou que je le note, et ensuite je peux me débarrasser de ce papier-là, jeter quelque part, et en tout cas me défouler tant soit peu en exprimant ce qui me bouleversait, ce qui me rendait malheureux ou incompris ou autrement mal à l'aise. Donc vous devriez, pendant cette pleine lune, vous occuper surtout de cette conscientisation de vos émotions. Donnez une forme, donnez une appellation à ce que vous ressentez, c'est très important. Ensuite, par rapport au signe du Sagittaire et toutes ces symboliques inhérentes aux deux signes, quel voyage, quelle aventure, quelle découverte vous tente et vous n'osiez pas l'entreprendre jusqu'à là ? Et pourquoi ? Donc c'est la réponse cruciale qui pourrait vous aider à vous sentir mieux, si vous donnez la réponse honnête à un voyage raté, une découverte spirituelle qui n'a pas abouti. Concrètement, par exemple, si vous avez suivi des cours et des formations en yoga, ou l'apprentissage d'une langue étrangère ou si vous étiez un croyant zélé et puis vous avez arrêté. Pourquoi ? Donc ça, c'est la problématique éclaircir pendant cette pleine lune. Également, la chance de se réconcilier avec les faits, avec la réalité. Comme je vous ai déjà parlé, la pleine lune, c'est le moment où il faut boucler, il faut terminer, finaliser, il faut faire la paix avec ce qui est là et récolter aussi. Donc, si vous avez quelque chose à finaliser comme un permis de conduire, symbolisé également par le site du géant, ou un diplôme ou le certificat d'un stage accompli ou une formation effectuée, alors c'est le bon moment d'appliquer en ce moment et d'obtenir finalement cette preuve concrète, écrite, que vous avez fait quelque chose, que vous avez quand même des connaissances, que vous avez réussi à apprendre quelque chose de nouveau. Ensuite, par rapport au Sagittaire, c'est également la religion ou la pratique religieuse ou spirituelle. Et si vous n'êtes pas quelqu'un qui est très spirituel, si vous n'êtes pas branché, disons, dans la matière, alors il faut quand même remarquer de quoi vous êtes reconnaissant, quelles sont les choses que vous avez, que vous avez obtenues, acquises, les choses donc que vous avez acquises, et remercier l'univers ou Dieu de tout ce que vous avez jusqu'à là. Donc le moment de la pleine lune symbolise également la plénitude. Et il faut savoir se contenter de ce qu'on a ici et maintenant. Comme quoi on envoie dans l'univers un message d'optimisme que la prochaine récolte, que les prochains fruits seront encore plus importants et plus agréables aussi. Ensuite, la pleine lune correspond également au débarras. Quand on parle déjà des Gémeaux et de la communication et de la pensée. Quelles personnes ou combien de personnes dans votre vie vous polluent l'existence par leurs attitudes de stagnation, leurs attitudes d'attachement aux valeurs qui ne représentent rien pour vous. Par exemple, se marier, avoir une famille, avoir des enfants, avoir une maison, avoir une voiture, s'indetter pour payer le crédit pour la voiture, etc. Donc, qu'est-ce qui vous force à rester dans le moule ? Qui sont ces personnes ? Quelles sont ces idées qui vous mènent vers la fausse route ? Donc, en analysant de plus près, on arrive à la notion du vampirisme énergétique, et notamment le vampirisme verbal. Donc, c'est des personnes qui parlent sans cesse, détournent le sujet, sautent d'un sujet à l'autre. Donc, vous avez du mal à vous concentrer parce que tel ou tel aborde plusieurs sujets à la fois, et ça, c'est fatiguant. Donc, vous vous sentez épuisé après de telles conversations. Donc, pourquoi vous tolérez ça ? Donc, c'est la question à vous poser. Pas tellement pourquoi ils font ça, mais pourquoi vous autorisez les gens à vous sauter sur la tête, à vous contagier mentalement, parce que ni les Gémeaux, ni les Sagittaires ne sont très émotionnellement imprégnés par des énergies. Donc, toutes ces conséquences pourraient plutôt se réfléter sur votre capacité de travailler, d'être performant. Donc, si quelqu'un vous répète sans cesse que vous n'êtes pas capable, ou que vous avez raté telle ou telle année d'études, que vous avez raté votre permis de conduire quatre fois, donc forcément, vous n'avez pas de confiance en vous-même, et vous n'avez même pas la volonté de réussir encore une fois. Éliminez ces personnes et ces pensées de votre vie. Parce qu'à quoi bon les garder ? Ils vous transmettent leurs propres limites, qui ne sont pas les vôtres. Donc, observez dans votre entourage proche et dans votre communication écrite, donc ça peut être les lettres, etc. Qui sont ces vampires énergétiques ? Qui vous disent que c'est impossible, que c'est lourd, que c'est réservé à quelqu'un d'autre, que vous ne pouvez pas le perdre. Donc, faites le tri dans vos contacts surtout, dans votre téléphone portable, dans votre ordinateur. Donc, tous les gens qui vous coupent la parole, qui vous interrompent, qui vous envahissent verbalement, qui sont agressifs au niveau verbal, qui vous phagocytent, ils n'ont plus de place dans votre vie. Donc, vous devriez vous entourer des gens qui vous offrent la possibilité vraiment d'apprendre quelque chose. Ça peut être donc apprendre à respirer pour mieux se concentrer. apprendre à gérer une émotion, apprendre à rester calme, ou apprendre donc des facultés concrètes, d'obtenir des connaissances concrètes. À ce moment, gardez à vos côtés seulement ceux qui vous encouragent. C'est donc la symbolique du Sagittaire, qui illumine votre vie, qui vous envoie des pensées d'optimisme et d'encouragement, qui savent valoriser vos efforts. Même si le résultat final n'est pas si brillant, c'est l'effort qui compte. Donc, ne laissez pas de place dans votre vie aux vampires énergétiques et vampires qui utilisent surtout la parole pour vous dévaloriser, vous rabaisser, vous humilier. Et repensez à vos expériences en lien avec l'étranger, avec les voyages. Vous pourriez comprendre quelque chose qui vous a éventuellement empêché de réaliser un objectif important à l'étranger ou concernant l'étranger ou concernant un public étranger ou la communication concrète à l'étranger. Donc, quelle place et quelle vision de l'étranger vous avez. Et ensuite, quand vous savez, on a Uranus en taureau, ça peut donner des caprices en lien avec nos attachements, on peut avoir des envies soudaines de se détacher de quelque position, de se libérer. Et en ce moment-là, également Saturne rétrograde en Capricorne. Saturne en rétrogradation, c'est toujours un climat de remise en question, de lenteur, de ralentissement et d'approfondissement. Donc, toutes ces structures traditionnelles, les bases sociales devraient être réexaminées parce qu'en marche autografe, c'est toujours réputé, révisé, réexaminé, reconsidéré, réévalué. Et donc, le climat est favorable, surtout, de faire ce tri dans vos connaissances, dans vos contacts, de choisir que le meilleur. Les gens et les idées qui vous font évoluer et craindir, qui vous font aller vers la plénitude, l'épanouissement. Et si nécessaire, faites des petits changements au niveau de la communication parce que ce n'est jamais de trop quand on dit bonjour, merci, ça va, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, etc. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.